Il est vrai qu'on a déjà commencé à parler un peu de faut-il ou non intervenir quand une affaire est médiatisée et l'avocat doit-il être partie prenante à cette médiatisation ? C'est une question qui est amusante à voir juste une minute sur le plan historique parce que dans les manuels de déontologie d'il y a 50 ans, et ce n'est pas si loin 50 ans en fait, parce que surtout que des manuels sont lus en matière de déontologie relativement longtemps. Dans ces manuels, il y avait sur tout un livre deux paragraphes maximum sur les relations de l'avocat avec la presse. Et c'était tout petit pour une raison simple, c'est qu'il ne devait pas y avoir de relation de l'avocat avec la presse, point. Et ça m'amuse beaucoup de penser que la première fois que je suis intervenue dans une émission de télévision, j'ai été jusqu'à l'ordre et j'ai demandé l'autorisation au bâtonnier d'intervenir dans cette émission. Ça donne tout de suite l'impression que j'ai prêté serment en 1900, et c'était pourtant il y a moins de 20 ans. Alors j'étais sans doute un peu scrupuleuse, le représentant du bâtonnier qui était là a été très gentil, il m'a dit que c'était bien, comme c'était très bien de respecter comme ça la déontologie, mais que tout le monde ne le faisait plus. Il reste qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel jeune avocat, même pour sa première intervention télévisuelle, aurait l'idée d'aller demander au bâtonnier l'autorisation d'intervenir. Il est vrai aussi que nous sommes bridés par l'obligation que nous avons de ne pas nous faire de publicité, et puis par le secret de l'instruction, par le secret de l'enquête, tout simplement par le secret professionnel, ce qui fait que normalement, notre intervention dans les médias devrait être extrêmement limitée. Parallèlement, quand on parle de politique, on sait que quand la politique entre dans un prétoire, la justice en sort. Donc, si on mêle les deux, on pourrait clôturer le sujet qui m'a été confié en ce moment. Il reste que la définition du mot stratégie dans le Robert, c'est l'art de faire évoluer une armée sur un théâtre d'opération. Et que nous savons tous très bien que le théâtre d'opération est complètement différent quand le procès est politique, ou quand le procès est médiatisé, et évidemment quand le procès est à la fois politique et médiatisé, les deux choses allaient ensemble. Donc, puisque le théâtre d'opération est différent, l'action de l'avocat doit être différente. Alors, d'abord, les dossiers politisés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un dossier politisé ? Il y a les dossiers politiques par essence, ceux qui mettent en cause des hommes politiques, le dossier politique ne serait-ce que par le nom, par le parti. Et puis, il y a les dossiers qui sont politisés par le contexte, par en fait la volonté du gouvernement ou des politiques qui sont de mettre de la politique là où à l'origine il aurait pu ne pas en avoir. Politisés aussi par une des parties ou par l'autre en fonction de son intérêt. Le dossier devient politique, me disait un confrère, quand on voit une inversion des facteurs classiques. Dans une cour d'assise, quand il y a deux prévenus qui sont complices, et que l'un des prévenus a un casier judiciaire long comme le bras, apparaît comme une brute épaisse, a déjà tapé sur sa femme, et n'a pas d'études, n'a pas de garantie de représentation, et que l'autre à côté est quelqu'un qui apparaît comme plutôt un bon garçon, qui a plutôt fait des études, qui a un casier judiciaire vierge, automatiquement on considérera que c'est la brute épaisse qui est plus coupable que l'autre. Et ce confrère me disait, dans un dossier politique, ça devient l'inverse. Dans un dossier politique, c'est celui au contraire qui a le plus d'études, le plus de capacités, le plus de finesse, presque le plus de garantie de représentation, qui devient le plus coupable. Comment faire quand on est pris dans un dossier politique, puisque par définition, ce caractère politique du dossier nous impose des choses auxquelles nous voudrions échapper ? Je crois qu'il faut au maximum chercher, malgré tout, à garder la main. Garder la main, s'imposer d'abord par le temps. On condamne plus facilement, surtout en matière politique, quand on expédie les choses. Si on peut réussir à être un peu maître du temps, à placer le droit, du coup, à poser les nullités qu'il faut poser, à faire les demandes d'actes qu'il faut, de manière au maximum à freiner la justice qui s'emballe en politique, je crois qu'on peut un peu plus garder la main. Dans le procès Salon, je vais parler un petit peu de procès historique, parce qu'en matière de politique, c'est toujours un petit peu difficile de parler des affaires contemporaines. Dans le procès Salon, Tixier avait dit à un des témoins qu'il avait fait convoquer, qu'il avait prévenu qu'il convoquait, vous direz absolument ce que vous voulez, mais vous le direz le plus longuement possible. Il faut que vous teniez toute l'après-midi. J'ai besoin de temps. En une semaine, c'est sûr qu'il le condamne à mort. En six semaines, je peux avoir des circonstances atténuantes. Et effectivement, le témoin a parlé le plus longtemps possible. Il a parlé, parlé, parlé. Chaque minute dans un procès politique, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir un renversement de situation. Un des modèles de procès politique, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc passait son temps à demander à ses juges du temps. Elle disait, je répondrai à cette question dans 15 jours. Et effectivement, 15 jours plus tard, jour pour jour, le tribunal qui avait une très bonne prise en note des délais reposait la question. Elle a réussi quand même à faire durer son procès du 22 février au 31 mai, alors que c'est un procès qui normalement aurait pu être expédié en une semaine. Donc là, elle gardait la main. Autre moyen de garder la main dans le cadre d'un procès politique, et en fait, premier moyen, c'est s'appuyer sur le droit. Revenir au droit, au maximum du droit. Alors, de la même manière, Jeanne d'Arc a la première question de Cochon, qui était prêté serment de dire toute la vérité, répond, je ne peux pas, il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire. Là, stupéfaction complète du tribunal, et Cochon lui dit, mais c'est pas possible, même les princes promettent de dire la vérité en ce qui concerne les questions de foi. Et elle répond, très bien, s'il s'agit de questions de foi, je veux bien prêter serment, mais je ne peux pas m'engager sur le reste. Et du coup, c'était elle qui imposait, en fait, une délimitation des questions auxquelles elle pourrait répondre ou pas. Et je pense qu'en matière de procès politique, ça peut rester en tête dans des procès qui sont plus contemporains, disons. Quel est le rôle de l'avocat dans ce cadre politique ? L'avocat n'est pas le politique lui-même. Il ne doit bien évidemment pas s'investir de quelques... Voilà, il attrape, il risque d'attraper du moins une couleur, mais il n'a pas à se coller à son client. Je pense qu'on ne peut pas défendre quelqu'un avec une aversion profonde pour tout ce qu'il représente. Mais, encore que, ça doit pouvoir arriver. Je vais reprendre l'exemple du procès Salan. Il y avait 15 jours d'instruction, il y a eu 3 semaines d'audience. Salan était le bras droit de Jouot, un des 4 généraux qui avait fait le putsch d'Alger et donc forcément profondément opposé au général de Gaulle. Jouot avait déjà été condamné à mort par le haut tribunal militaire qui allait juger Salan. Et donc, Jouot était le bras droit. Le haut tribunal militaire avait été composé par des magistrats qui avaient été choisis par de Gaulle lui-même comme des gaullistes fidèles et très proches de lui, de manière à ce qu'ils soient certains de la condamnation à mort de Salan. Et Tixier-Vignancourt, qui plaidait pour Salan, était violemment opposé au général de Gaulle. Il est parti pour ce procès au début des 3 semaines avec comme idée de réussir à faire une charge anti-De Gaulle à prouver que la politique de De Gaulle en Algérie était mauvaise, que donc Salan avait raison de faire son putsch et donc d'obtenir par là les circonstances atténuantes. Trois semaines de procès. À la fin des trois semaines, l'avocat général lui-même demande une suspension d'audience de 24 heures avant ses réquisitions. Tixier s'allie avec lui pour avoir aussi 24 heures pour préparer sa plaidoirie. La cour sort, délibère pendant une heure, revient et accorde le délai. Tixier ramasse son dossier, sort soucieux de la cour d'assises, tombe sur le greffier avec qui il entretenait de bons rapports amicaux. Il lui dit « Monsieur le greffier, je ne comprends pas pourquoi une heure pour délibérer sur ce problème de idiot. » Le greffier dit « Je ne peux pas vous le dire, maître, ça vous ferait de la peine. » Le greffier dit « Je n'en suis plus là. » Le greffier lui dit « Ils étaient en train de calculer le jour où tomberait l'exécution de votre client. » Et Tixier dit « Mais avec tous les témoins que j'ai appelés, parce qu'il les avait appelés pour gagner du temps, mais malgré tout, il espérait que ça changerait quelque chose, il en avait appelé plus de 50. Avec tous les témoins qui ont été entendus, à dit le greffier, il n'y en a que trois qui ont été entendus réellement par la cour qui ont porté. Et les trois qui sont nommés à Tixier étaient des gaullistes fidèles. Et à ce moment-là, Tixier comprend que sa ligne de défense politique, où il colle à la politique de son client, il était algérie française, son client aussi, tout était. Sa ligne de défense est mauvaise et qu'elle conduit son client à ce qui est inéluctable pour lui. Et il change complètement de ligne de défense. Il plaide en expliquant que dans la ligne politique de De Gaulle, De Gaulle ne pouvait pas faire autrement que de dire que l'Algérie resterait française, que Saland, lui, l'a cru, qu'il fallait qu'il y ait des gens comme Saland qui le croient, mais qu'on ne pouvait pas reprocher à Saland en fait d'être rentré dans la politique de De Gaulle. Et en réalité, Tixier-Vignancourt plaide une plaidoirie qui n'est pas anti-gaulliste. Et il obtient les circonstances atténuantes, ce qui force bien sûr à gracier également Jouot. On a là un modèle d'avocat qui s'est tourné en politique, qui s'est adapté sa propre stratégie à ce qu'il faut, ce qui n'est pas facile du tout évidemment parce que là, il convenait pour lui aussi de faire fi de ce qu'il croyait profondément. Dans un cas pareil, évidemment, si la presse sait à l'avance ce que l'avocat va plaider ou la ligne de défense qu'il va prendre, en revanche, ça, il se saborde. Donc, les titres des journaux étaient déjà à l'imprimerie avant la décision. Il y avait déjà Salan condamné à mort. Tous les journaux du matin ne sont parus qu'à 10h du matin ce jour-là parce qu'il a fallu refaire tous les titres. Mais la presse ne savait absolument rien et ça a permis aussi aux juges de pouvoir se prononcer librement. Alors que si la presse avait été au courant, si Tixier avait dit pour avoir ce qui peut nous arriver à tous dans une sorte d'élan de fatigue aussi, parfois le journaliste qui est là devient une sorte de confident « Ah, vous allez voir, j'ai changé de ligne de défense, ça va beaucoup changer. » Une chose comme ça, c'était s'aborder son client et s'aborder sa propre conduite. Alors, autre question, faut-il ou non politiser une affaire ? J'ai été commise d'office en 1995 dans le cadre du meurtre de Brahim Bouaram qui était un Marocain qui avait été poussé dans la Seine par un jeune après le passage du Front National au moment du défilé du 1er mai 1995 sur le pont du Carousel. Je suis commise d'office pour ce garçon. Ce procès pouvait être vu sous deux angles où, en fait, un fait divers sordide, un jeune homme pousse un autre homme sur les bords de la Seine et la victime se noie, où un procès éminemment politique, le défilé du Front National entraîne un crime raciste. C'était le 1er mai 1995 entre les deux tours des élections présidentielles. Évidemment, les politiques avaient tout intérêt à politiser les faits. Ce qui a été fait est énormément fait puisque le président Mitterrand a été jeté dans la Seine un bouquet de fleurs à l'endroit où était mort la victime, a été filmé partout et que pendant toute la semaine où on attendait l'arrestation de l'auteur des faits dont on ne savait pas tout de suite qui c'était, pendant toute la semaine où on attendait cette arrestation, la télévision passait en boucle les images de François Mitterrand jetant ce bouquet de fleurs dans la Seine et on entendait parler de la bande de skinheads qui avait jeté parfois même du haut du pont alors que c'était sur les berges parfois du haut du pont ce qui rajoute évidemment dans le caractère assassin la victime. Je suis commise d'office pour ce garçon je dois dire que c'est ma première affaire médiatique et que mis par prudence mis par terreur je me tais je me tais aussi complètement par prudence parce que je suis face à un dossier où il n'y a absolument rien de politique contre mon client c'est à dire que la perquisition chez tous les jeunes gens qui avaient été arrêtés, interpellés sur lequel on avait enquêté à ce moment là montrait des tracts politiques une implication chez lui il y avait une collection de petites voitures c'était un garçon qui sortait du service militaire il n'avait pas voté aux élections au premier tour ses parents n'avaient pas voté sa famille n'était pas politisée il était né dans un village près de Reims où ses parents étaient nés où ses grands-parents étaient nés où ses grands-parents étaient morts il n'avait pas bougé l'implication politique n'était pas forte en revanche j'avais très peur en expliquant ça aux médias qu'on découvre au cours de l'instruction que soit on n'avait rien trouvé en perquisition mais qu'en fait trois ans auparavant il avait été au FNJ de Reims ou quelque chose de ce type là auquel cas j'aurais été absolument grotesque et ça n'avait aucun intérêt donc pendant toute l'instruction je me tais l'instruction est ouverte pour assassinat en bande organisée et les jeunes gens qui étaient avec lui sur le haut du pont lui était descendu en fait simplement pour uriner sur les bords de la Seine sont incarcérés en même temps que lui et puis vient l'audience là je ne peux plus évidemment ne pas parler vient l'audience et je choisis au vu du dossier de plaider le fait divers ayant vraiment pesé les choses et me disant si je plaide l'affaire politique je rentre dans l'idée que c'est Le Pen le responsable évidemment on peut dire c'est Le Pen le responsable donc c'est pas de la faute de ce jeune homme mais on peut aussi dire c'est Le Pen le responsable moi j'en peux plus des gamins qui se comportent de cette manière c'est absolument odieux je lui colle 15 voire plus je lui colle 15 ans pour qu'enfin on sache qu'il ne faut pas se comporter comme ça donc il prend une peine exemplaire même si c'est Le Pen le responsable et je me dis c'est un fait divers il prend une peine de fait divers donc j'ai cette optique là les partis civils elles qui sont 14 associations ont tout intérêt et c'est certain à politiser l'affaire donc elles politisent au maximum et elles ont parfaitement raison parce que plus elles politisent plus ça gonfle plus on ne peut pas passer à côté de ce crime et il sera puni d'une manière effectivement exemplaire seulement l'erreur des associations a été de continuer à politiser l'intérieur de la salle d'audience et si c'était sans doute très bien de politiser à l'extérieur dans les médias dans la salle d'audience je crois qu'il aurait fallu plaider beaucoup pour la victime or la victime en fait et ça m'a servi tant mieux pour mon démarrage de jeune avocat la victime en fait a été la grande absence de ce procès c'est à dire qu'il y a eu 8 heures de plaidoiries de parties civiles de plaidoiries parfois absolument superbes sur des considérations générales sur la gravité du racisme sur ce qu'est un crime contre l'humanité sur rien sur le fait simplement que la victime était un homme de 30 ans qui se promenait tranquille le long de la scène et qu'il avait le droit de vivre et qu'on n'a pas à être poussé dans la scène rien sur lui donc en fait ça désincarnait complètement le crime et donc par définition l'auteur que j'avais à défendre devenait quelqu'un qui avait commis quelque chose qui était un peu virtuel qui ne devenait plus aussi lourd et celui que je défendais a pris la peine de 8 ans donc je pense que j'avais choisi avec le recul la bonne stratégie de défense et je pense que si les participants avaient choisi la bonne stratégie de politiser jusqu'à la salle d'audience elles n'ont pas réussi à lâcher prise sur cette politique au moment même des plaidoiries or il y a une opposition parfois entre la communication politique et le droit on a beaucoup entendu responsable mais pas coupable responsable mais pas coupable c'est merveilleux en matière de communication c'est assez nul sur le plan judiciel donc il faut savoir faire la part des choses et il faut adapter le discours que l'on a et le moment où l'on veut le faire à la situation à laquelle on est confronté tout à l'heure Daniel Soulez-la-Rivière disait tout à fait à juste titre il faut tout le temps faire dérailler le train il faut chercher à faire dérailler le train en matière politique quand on a un procès c'est d'autant plus important parce que si on fait dérailler le train on fait dérailler vraiment beaucoup de choses on peut faire se calmer complètement les choses je me rappelle un préfet corse qui était convoqué par un juge d'instruction dont il était certain qu'au moment de sa convocation il allait être incarcéré si au moment où il était convoqué ce préfet corse avait convoqué une conférence de presse en expliquant ce qu'il était ce qu'il vivait ce que peut-être n'aurait-il pas pu en fait être incarcéré par le juge d'instruction parce que ça aurait fait trop de tapage trop de remous parce que tout aurait été mis à plat parce qu'il n'y avait pas de raison seulement il était préfet il était corse c'était pour lui deux raisons de se taire donc la conférence de presse avant c'était pas possible et puis de toute façon on ne refait pas les histoires et il est parti en détention provisoire mais je pense que parfois utiliser dans une affaire politique la médiatisation peut être une vraie arme qui répond à la politique dont l'affaire est entourée les politiques ont une parole quand ils parlent eux-mêmes quand ils sont mis en cause qui par définition est suspecte puisque les politiques sont à la fois ceux qui nous dirigent ceux que l'on écoute et ceux que par définition on critique le plus donc leur parole est suspecte donc quand ils parlent pour se défendre c'est par définition toujours suspect mais en revanche il est très difficile voire impossible qu'ils ne parlent pas du tout puisque justement c'est leur métier que sinon on a tendance à leur dire à juste titre vous parliez beaucoup avant là tout d'un coup vous ne dites plus rien il faudrait quand même répondre en revanche nous en tant qu'avocat je crois que dans cette stratégie où il faut faire très attention à chaque instant à ce qu'on peut faire ou pas où il faut s'adapter il faut faire également attention au débordement je trouve par exemple que dans l'affaire Cahuzac c'était un peu étonnant d'entendre un avocat parler de la raison pour laquelle il ne défendait plus son client ou un autre avocat parler de la manière dont son client était venu le trouver et de la raison pour laquelle il le défendait je trouve que là on va beaucoup trop loin et je pense que l'avocat qui fait ça se défend lui-même plus qu'il ne défend son propre client et là je trouve que c'est choquant et ça donne envie parfois de revenir un peu aux règles de déontologie d'il y a 50 ans alors il ne faut pas oublier que même en matière politique le silence est quand même de temps en temps la meilleure des choses et puis dans toutes les affaires celles qui sont politiques et celles qui ne le sont pas comment gérer les relations avec la presse quand l'affaire est très médiatisée d'abord il faut se rendre compte qu'aujourd'hui il n'y a pas une presse mais des presse il y a la presse écrite la radio la télévision il y a également internet et on ne parlera pas du tout de la même manière à la jeune stagiaire d'ITV ou à Pascal Robert-Diard du Monde quand on aura à s'entretenir d'un sujet un peu sensible on ne doit pas considérer la presse comme un troupeau il y a des individualités des manières différentes de réagir dans une conférence de presse par exemple on peut très bien toucher des médias de télévision grand public et puis ça n'aura aucune incidence pour tout ce qui est presse écrite ou pour lequel il faudra plus de sentiments plus de finesse plus de off par exemple alors le off justement c'est très difficile à manier il y a le off et puis le off off il y a ce qu'on dit en public j'attends le témoin qui viendra à l'audience mercredi voire j'attends paisiblement le témoin qui viendra à l'audience mercredi et puis il y a le off le témoin de mercredi va venir m'assassiner mais j'ai énormément d'éléments pour lui répondre ce qui donne dans la presse le témoin de mercredi pourrait peut-être mettre à mal la défense mais au dossier il y aura largement de quoi lui répondre ça vient de nulle part et puis il y a le off off tu n'en parles pas mais je suis complètement tétanisé là je vais être mise par terre par le témoin de mercredi ça c'est du off off qu'on ne peut dire qu'à un journaliste qu'on connait personnellement bien et dont on est absolument certain que ça ne va pas fuiter et encore quand on dit ce off off il faut faire très attention au moment auquel on le dit et à côté de qui on le dit parce que si on dit ce off off au journaliste qui lui ne va le dire à personne parce que voilà c'est justement un très bon journaliste un vrai chroniqueur judiciaire qui ne va pas en faire tout un tout un foin et qu'il y a à côté un petit malin qui a juste de grandes oreilles et un téléphone portable pour envoyer un tweet maître Doumic dit ça va être dur je vais me prendre une raclée ça c'est pas bon donc il faut faire très attention à toutes ces strates de relations qu'on peut avoir avec les différents intervenants des médias il faut aussi faire très attention à une chose c'est que le temps des médias n'est pas notre temps les médias sont aujourd'hui dans l'immédiat dans l'immédiateté et nous nous pouvons avoir besoin de beaucoup de temps il faut faire par exemple aujourd'hui attention à la retranscription des débats justement à cause de ça un journaliste a une audience qui envoie un tweet sur ce que vient de dire un témoin quand on sort de la salle d'audience tout le monde en fait toute la France entière est déjà au courant de ce qu'a dit le témoin donc bien évidemment il n'est pas question de venir dire le contraire ou de faire comme si ça n'existait pas sinon on a l'air grotesque mais il faut presque être préparé à répondre à l'extérieur ou à ne pas répondre parce qu'on a toujours le droit de ne pas répondre à ce qui va être dit il faut aussi adapter le discours que l'on a et faire attention à qui parle si le client politique en fait doit un peu s'exprimer justement parce qu'il est politique et que c'est son métier il faut faire très attention à la manière dont s'expriment les clients lambda lambda c'est pas forcément bas de gamme le client lambda ça peut être parfois un assez grand chef d'entreprise mais qui est certain qu'il va pouvoir très bien maîtriser sa communication et puis qui peut se laisser embarquer par quelque chose et puis dire quelque chose qui nuit vraiment à ce qu'on a mis en place comme stratégie de défense et il faut pour cela et je reviens tout à fait à ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Daoud être le patron de la communication judiciaire c'est insupportable d'avoir ces cellules de crise qui viennent vous dire alors maître vous allez dire ça au début de l'audience ça à la fin de l'audience et puis ça fera pas que vous disiez ça et presque vous allez plaider de cette manière c'est incroyable à entendre mais ça si c'est un problème pour nous ça devient un problème pour le client quand le tribunal se rend compte que dans les couloirs du palais ou dans la salle d'audience il y a une armée de personnes qui sont avec crayon papier en train de noter pour après faire une communication je crois que c'est très mauvais pour l'image que ça peut donner du client et du dossier et puis il faut faire attention à l'opposition des arguments médiatiques par rapport aux arguments judiciaires j'en parlais pour l'opposition des arguments politiques parfois et des arguments judiciaires mais là je trouve que c'est en fait encore plus vrai encore plus crucial je trouve par exemple bon c'est une opinion qui n'engage évidemment que moi que les arguments de communication de l'affaire Kerviel ont été excellents sur le plan médiatique et communication il y a beaucoup de gens qui pensent que Jérôme Kerviel est une victime du système très bien il reste que sur le plan judiciaire il a pris 5 ans donc est-ce que ça a été efficace sur le plan judiciaire là aussi ça n'engage que moi et comme je n'étais pas dans le dossier je peux très bien me tromper parce que c'est toujours facile de juger les autres et quand on y est soi-même c'est plus difficile mais il reste que sur le plan judiciaire moi à première vue je me dis que c'était très mauvais et qu'une ligne de défense qui aurait été beaucoup plus profil bas et aurait été plus audible pour des juges que de venir dire la banque était au courant alors que ça ça marche dans les médias mais ça marche pas face à la réalité du dossier quand on voit qu'il y a 900 faux qui ont été faits en écriture en interne donc il faut se méfier de l'argument médiatique qui permet qu'on soit salué de manière spectaculaire et qui en réalité nuit et il faut savoir nous en tant qu'avocat ce qu'on veut avoir comme efficacité est-ce qu'on veut avoir un client content qui dit j'ai un bon avocat parce que tout le monde dans la rue y compris ma boulangère me dit que je suis innocent ou est-ce qu'on veut avoir un avocat qui peut-être est plus discret qui peut-être parfois prend les médias plus à contre-courant mais avoir un avocat qui vous fait prendre une peine qui est bien inférieure je pense aussi à Omar Haddad un grand succès médiatique mais sur le plan judiciaire c'est pas certain et il faut faire attention pour ça à toujours garder en tête que ce sont les tribunaux et les cours d'assises qui jugent et non pas les médias alors ils jugent sur ce qu'ils voient dans la salle d'audience mais ils entendent aussi ce qu'on dit à l'extérieur et ça peut avoir une répercussion négative c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on convainque un juge en plaidant dehors je pense qu'on le convainc en plaidant dedans mais qu'en revanche ce qu'on a dit dehors peut nuire à ce qu'on dit dedans et je crois qu'il faut garder vraiment en tête qui veut-on convaincre alors quand tout est perdu et qu'on est sûr que c'est perdu pour le juge qu'on s'astreigne à convaincre les médias ça va très bien mais quand si on se dit que tout n'est pas perdu il faut quand même garder ça en tête et pour ça il faut apprendre quelque chose au juge à l'audience on ne peut pas se dire je vais tout dire à l'extérieur justement dans Omar Haddad en fait le président d'Assise connaissait toute la stratégie avant le début de l'audience tout était déjà exposé dans la presse donc il est parfois pas utile que la défense soit médiatique avant le procès et d'autre part indépendamment même de cette découverte que le juge fait et qui peut lui permettre d'avancer il y a aussi le fait que le silence peut bloquer une communication négative je me rappelle un procès d'Assise où j'étais en partie civile avec en défense Henri Leclerc je défendais un jeune homme qui s'était fait violer pendant plusieurs années quand il était enfant par un professeur d'une école ayant pignon sur rue moi j'avais tout intérêt à la médiatisation tout intérêt parce que ça donnait du poids à cette affaire et surtout parce que comme ce collège était vraiment extrêmement connu c'est un des grands collèges parisiens j'étais persuadée que si ça se savait il y aurait d'autres victimes qui se révéleraient et ça a été le cas ça n'a pas manqué ça a été médiatisé et immédiatement il y a eu des lettres qui sont parvenues au président de la cour d'assises pendant le cours des débats donc ça là-dessus très bien et puis mon client se sentait moins seul il avait le sentiment aussi que c'était dit qu'il pouvait on le sait bien dans ces affaires-là les victimes portent un poids de secret pendant longtemps le fait d'une révélation forte l'aidait en revanche Henri Leclerc n'avait aucun intérêt à cette médiatisation il a été absolument parfait il a dit je refuse de parler à qui que ce soit donc le premier jour d'audience il y avait des caméras de télévision et puis quand elles ont eu que moi elles sont reparties on ne peut pas on ne fait pas une émission on ne fait pas quelque chose d'intéressant avec simplement l'avocat de la partie civile ce n'est pas vrai donc ils sont repartis et donc ça a fait que la communication autour de cette affaire n'a eu lieu que par la presse écrite et non pas du tout par la presse de télévision et là dessus c'était voilà c'était c'était parfaitement bien joué mais là il fallait bien sûr un avocat qui était ça c'est pas ça c'est même pas la peine de le dire mais qui ne pensait pas à se faire de la publicité en disant voilà je suis là dans ce dossier de la même manière dans l'affaire de Jacques Viguier entre le premier procès et l'appel il y a eu des écoutes téléphoniques qui sont rentrées au dossier Dupond-Moretti s'est rendu compte qu'il y avait une babysitter ça se voyait dans les écoutes une babysitter des enfants qui parlait du fait que l'amant de madame Viguier avait caché le sac à main de la victime c'était donc une pièce à conviction très lourdement à charge à l'origine et dans le premier procès contre le client Dupond-Moretti la babysitter était interrogée le mardi de la deuxième semaine d'assise quasiment plus de journaliste Dupond-Moretti n'a rien dit absolument rien et à personne quand la babysitter est venue il l'a essorée et ça a permis d'avoir un élément extrêmement fort pour son client s'il avait dit avant quelque chose s'il avait dit même simplement à la presse parce que c'est quand même plus ailleurs dans un cas pareil quand on doit faire un grand numéro d'avocat restez mardi vous allez voir forcément Spiner en partie civile l'aurait appris et Spiner l'apprenant aurait pu savoir sur quoi Dupond-Moretti allait se battre et du coup aurait pu préparer une défense et ça pourrait mettre par terre complètement la force des arguments de Dupond-Moretti dans un cas pareil évidemment il faut être extrêmement silencieux refuser de parler ça peut être parfois toute la noblesse de notre profession de temps en temps refuser de parler c'est en soi une défense quand un journaliste nous demande par exemple bon alors dites moi en deux phrases parfois on peut pas dire en deux phrases donc quand on a une affaire un peu complexe on peut dire bah non dans ce cas là je vous dis rien du tout et si vous voulez retenir que deux phrases de toute façon de tout ce que je vais vous dire ça ne sert à rien que je vous parle il y a une discrétion de l'avocat qui en elle-même peut être utile je me rappelle une affaire nullité soulevée première instance rejetée appel la nullité est accueillie l'avocat c'était pas moi le président dit après avoir rendu la décision en aparté dehors maître vous savez pourquoi on a accueilli cette nullité bah oui dit l'avocat parce que c'était le droit non non mais maître non mais c'était une nullité légitime non mais maître enfin bon je ne sais pas monsieur le président parce qu'avec vous on savait que ça ne sortirait pas dans la presse et je trouve que ça c'est une une manière de dire c'est vrai aussi que de temps en temps entre professionnels on n'a pas besoin de sortir là cet avocat avait gagné c'était pas la peine d'en faire tout un un pataquès s'il avait énormément médiatisé cette histoire de nullité ça risquait de donner une autre envergure au dossier ou quelque chose de beaucoup plus lourd et peut-être que visiblement ça aurait en tout cas freiné des juges il y a quand même des opportunités de décision de prononcer la nullité en question on a donc de temps en temps un devoir de se taire très souvent le devoir de parler et de parler à bon escient c'est difficile à manier en fait c'est un peu comme pour nos clients applaudissements Merci.